ClipChamp Create ClipChamp Create ClipChamp Create Bonjour à vous tous, chers amis spectateurs d'LVA Interview. Nous sommes ravis aujourd'hui d'accueillir le docteur Olivier Chambon. Bonjour. Bonjour. Alors, docteur, vous êtes psychiatre, psychothérapeute, homme spirituel, pionnier des méthodes de soins comportementales et cognitives pour les patients psychotiques et chroniques. Vous êtes intéressé aussi à la conscience, cette conscience d'âme, celle aussi qui existe après la mort du corps. En passant par Jovanovics et Gettal, vous saurez mieux que moi le prononcer, vous partez en quête de découvertes liant la conscience évolutive aux connaissances dans la science quantique aussi. Vous êtes auteur ou co-auteur de plusieurs livres, notamment celui qui a débuté il y a de ça pratiquement 30 ans peut-être, où ça date maintenant, c'était les bases de la psychothérapie quand vous avez débuté. Et au fur et à mesure, vous avez évolué dans vos lectures et vous en êtes arrivé le dernier, l'homme quantique. Alors, à travers tous ces ouvrages que nous allons énumérer pendant notre interview, d'abord, c'est quand même incroyable d'être docteur psychanalyste et arriver à s'affirmer dans l'absolu, dans cette science quantique, dans cette multidimension. Alors, là je ne suis pas psychanalyste, là je suis psychiatre, donc. Oui, pardon. Je suis psychiatre et psychothérapeute. Et en fait, oui, disons que ce qui peut être étonnant éventuellement, c'est que quand on est psychiatre et médecin, on est formé sur une base très matérialiste, où on nous dit qu'il n'y a que le corps et que la conscience est le sous-produit du corps, mais qu'elle n'existe pas en tant que telle, hors du corps. Et donc, c'est venu progressivement. Au départ, effectivement, j'étais dans les approches tout à fait conventionnelles, les thérapies comportementales, la gestaltérapie, la thérapie systémique, la psychanalyse. Et simplement, j'ai essayé d'intégrer dans ce qu'on appelle une approche intégrative éclectique de la psychothérapie. Ça a donné le livre « Les bases de la psychothérapie » d'ailleurs. Et après, c'est petit à petit, lors de mes formations, notamment les premières formations aux états modifiés de conscience, comme l'EMDR ou l'hypnose, où là j'ai vraiment vu qu'il y avait autre chose qui jouait avec mon petit conscience, était bien limitée par rapport à ce que la grande conscience, je dirais, peut vivre. Et les connexions qu'elle peut se faire à des énergies, des ressources, des connaissances qui lui sont extérieures. Et après, ça m'a amené au chamanisme, aux substances psychédéliques, et puis effectivement à la physique quantique et aux expériences de mort imminente. Donc tout ça, c'était un cheminement qui s'efface naturellement, doucement. C'est comme une trentaine d'années entre le moment où j'ai terminé mes études de psychiatrie et puis maintenant, à 57 ans. Déjà. Oui. Et donc, je n'ai pas eu trop d'obstacles, ça s'est fait petit à petit, à travers aussi des expériences qui m'ont guidé, c'est-à-dire qu'en faisant de l'EMDR, de l'hypnose, des psychédéliques, le chamanisme, j'ai vécu des expériences extraordinaires qui m'ont confirmé que c'était la bonne direction de chercher vers la grande conscience, vers les dimensions invisibles, vers le fait qu'il y avait persistance de la conscience après la mort, qu'on peut travailler avec des guides, des esprits, qu'on peut se mettre dans des états de conscience élargis qui permettent de capter beaucoup plus d'informations pour le patient, d'être beaucoup plus intuitif, moins technique, et de laisser faire la magie de la conscience. Ce n'était pas le petit moi qui avait tout à faire avec uniquement ses outils rationnels et intellectuels. Et vous avez fait aussi un ouvrage pour les enfants, pour leur expliquer la vie et la mort. Vous avez parlé de la mort aux enfants, oui, tout à fait. Totalement. C'est important parce que les enfants sont beaucoup plus médium, chamanes et ouverts sur l'au-delà que nous. Après, les portes se referment quand ils ont vers 7 ans l'âge de raison, comme on dit, puis qu'on les conditionne à l'école et tout, ou autre, pour ne plus en parler, ces choses-là. Mais ils ont des vraies questions qu'ils posent sur la mort, quand il y a la mort d'un de leurs proches ou d'un animal familier, etc. Et donc le livre, oui, Oser parler de la mort aux enfants, c'est vraiment pour répondre de manière très simple aux questions des enfants, mais simplement en même temps qu'ils tiennent compte à la fois des données scientifiques, sur ce que j'appelle les expériences périmortelles, c'est-à-dire les études qui regardent ce qui se passe juste avant la mort, pendant la mort et après la mort. Et donc il y avait vraiment une congruence entre le point de vue spirituel et puis le point de vue scientifique. Maintenant, on en arrive à une croisée des chemins où science et conscience, science et spiritualité se rejoignent. Il y a beaucoup, beaucoup d'auteurs maintenant qui publient là-dedans, que ce soit chez Trédaniel ou autre d'ailleurs. C'est bon. Maintenant, c'est un changement de modèle, c'est ce qu'on appelle le paradigme post-matérialiste, qui notamment a été initié avec Mario Bourgard, Dean Radin, etc. Tout un groupe d'auteurs qui maintenant plaident en faveur d'un autre modèle de la science que le matérialisme, qui n'est qu'une idéologie, et qui a fait croire que la méthode scientifique, c'était le matérialisme, alors que non, le matérialisme c'est l'idéologie. Et la méthode scientifique, c'est une méthode, comme si elle peut être utilisée dans d'autres optiques, notamment une optique spiritualiste ou une optique où la conscience est première, c'est ce qu'on appelle le pan-psychisme. Oui. Et donc, voilà. C'est des ouvrages que vous avez écrits pour nous sortir du rationalisme et de ce côté matériel où nous sommes habitués à partir de sept ans, comme vous venez de dire, où nous sommes face à parfois des confrontations de la vie, des expériences où on les vit d'une façon dramatique qui nous pousse vers le bas ou qui va déclencher une maladie. Donc, ces choses-là, vous avez souhaité les percevoir autrement et mettre une relation entre le chamanisme et le psychothérapeute que vous êtes. Oui, oui, j'avais écrit effectivement un ouvrage qui s'appelle « Psychothérapie et chamanisme » où justement, j'ai essayé de faire se croiser, se synergiser, de s'opposer ou d'être mis dans des modèles différents, qu'elles puissent se cross-fertiliser, se fertiliser mutuellement. Et ça a donné un ouvrage avec des réflexions théoriques, mais aussi des propositions pratiques pour croiser des thérapies comme l'imagination active, l'hypnose, l'MDR, l'EFT, la cohérence cardiaque, etc. avec les techniques proprement chamaniques, recouvrement d'âme, extraction chamanique, travail avec les défunts, travail avec l'esprit de la nature, etc. C'est un ouvrage au global, justement, en relation avec tout ce que vous venez des numériens. C'est très enrichissant. Chaque livre que vous nous proposez, et notamment aussi, il y en a un que je voudrais soulever, c'est « Le bonheur est dans le corps ». Oui. Alors, en effet, celui-ci… En fait, chaque livre correspond à une étape de ma vie, parce qu'il y a un moment où je savais que je n'avais pas assez encore vécu les thérapies corporelles, donc j'ai fait deux ans en tant que patient, entre guillemets, en tant qu'expérienceur, j'ai fait deux ans de thérapie néo-raïchienne, et j'ai vu le potentiel du corps, à la fois pour le malheur comme pour le bonheur, et à quel point notre corps était vraiment un compagnon intelligent, sensible, bienveillant quand on le traite bien, un peu comme si un enfant ou un animal domestique, si on le traite bien, non mais je ne mets pas les deux en rapport direct, mais si on s'en occupe bien, etc., ils sont vivants, heureux, joueurs, etc., et puis si on s'en occupe mal, ils viennent grincheux, malades parfois, ils se coupent de nous, ils ne donnent pas les informations qu'il faut, etc. Donc j'ai vu à quel point le corps était à la fois une potentialité de connexion spirituelle, avec la conscience, et puis en même temps un partenaire de vie, on dit que c'est un véhicule pour l'âme, c'est plus qu'un véhicule, parce qu'un véhicule ce n'est pas intelligent, là c'est vraiment un être intelligent, sur lequel l'âme vient se positionner, un peu comme un cavalier avec un cheval, un peu comme dans Avatar, on voit que ce qu'on lui dit, Oui, il prend sa corne, et il fusionne. De conscience à conscience, pour qu'il travaille ensemble, et c'est important de maintenir ce lien de conscience avec notre corps, qui peut être un enseignant aussi, qui n'est pas seulement un outil qu'il faut muscler, fonctionnaliser pour qu'il nous serve, ce n'est pas un esclave à notre service, c'est vraiment comme dans un couple, on peut dire qu'on est en couple avec notre corps, La façon dont on traite son partenaire, ça a une incidence sur l'estiné du couple, donc oui, le bonheur est dans le corps, c'est un livre qui est fait avec plein de petits exercices, pour travailler dans différentes directions, travailler avec l'énergie du corps, travailler avec le bien-être du corps, travailler avec l'intelligence et le guérisseur intérieur du corps, etc. Il y a des massages, des automassages, il y a plein de petits exercices sympas à faire. Très enrichissant, alors je vous ai préparé quelques questions, et je voulais vous demander, vous permettez à chacun de vos lecteurs et auditeurs d'ouvrir leur conscience grâce à vos recherches et connaissances, parfois vous-même, Docteur Chambon, avez-vous des doutes dans ce que vous réalisez ? Est-ce qu'à chaque fois, il a été prouvé ce que vous souhaitez ? Oui, je vais vous dire pourquoi, je n'ai pas de doute. Parce que moi, je ne suis pas parti d'une approche spiritualiste au départ. Moi, j'étais très matérialiste, au départ, ça ne m'intéressait pas franchement. Toutes ces histoires d'expérience de mort imminente, de chamanisme, j'en éprouvais pas le besoin, je ne voyais pas bien à quoi ça menait. Comme tous les psychiatres, j'étais conditionné pour penser que c'était un peu des illuminés ou des hystériques ou parfois des psychotiques. Et en fait, non, c'est en ayant des expériences personnelles lors de mes formations, puis ensuite en rencontrant des gens qui avaient ces expériences, que petit à petit, je n'ai pas cru à quelque chose, j'ai su que c'était vrai. Chaque expérience me confortait. Et ensuite, la littérature scientifique actuelle va de plus en plus de sens. Quand je vous dis que la science rejoint la conscience, maintenant, il y a de plus en plus d'études montrant qu'on parle bien de choses réelles, validées, qui existent, mais que le modèle matérialiste a beaucoup de mal à étudier parce qu'il ne les inclut pas dans son raisonnement. Il ne les comprend pas, donc il ne va pas chercher à l'éprouver. Pour lui, pour le modèle matérialiste, c'est inintéressant, même pas inintéressant, c'est du temps perdu ou de la foutaise de s'intéresser à ça. Mais heureusement, comme je vous dis, la science n'est pas le matérialiste, donc il y a des études scientifiques non matérialistes qui permettent de valider ces choses-là. Donc non, non, je ne doute pas. Non, parfois je doute de moi, dans mes capacités à me connecter à la conscience, parfois, mais pas de la conscience et de ce qu'il y a autour de nous, cet univers bienveillant rempli d'entités ou de conscience intelligente et coopérative, ça je ne doute pas. Quand vous avez fait ces expériences chamaniques, vous aussi, ou il a fallu que vous preniez des substances à masser ? Non, pas forcément, parce que j'ai fait la formation, j'ai fait deux formations qui sont sans substance, les différents ateliers et séminaires de la Foundation for Shamanic Studies, la FSS de Michael Arner qui a des antennes en France, j'ai fait tous les ateliers plus la formation sur trois ans en Suisse alémanique, et ça c'est sans substance, puis ensuite je me suis formé à l'approche shamanique de la thérapie, une très très belle approche, très profonde, très puissante, un prototype de thérapie de l'avenir, de Liliane Van Der Weld, j'ai d'ailleurs écrit un livre avec elle qui s'appelle « L'ACT, l'approche shamanique de la thérapie », c'est la tienne, moi j'ai co-écrit, c'est-à-dire j'ai mis justement le côté scientifique en regard de tous les côtés pratiques très intelligents de cette approche, et ça c'était sans substance. Et après, effectivement, lors de mes voyages au Pérou, ou d'autres choses en Afrique, j'ai pu tester l'Ivoga… Oui, mais là vous étiez carrément dans le cœur, à l'action d'où ça vient, ces racines du chamanisme. Oui, mais le chamanisme n'est pas forcément une substance, la plupart des chamanistes, je crois qu'on pourrait dire que deux tiers des chamanistes sont sans substance, à un moment où ils se font au tambour, au chant, à la danse, à la trance, par des épreuves physiques, les huites de sudation, les tourner autour d'un mât pour les indiens. Il n'y a pas besoin, parce que pour se mettre en état élargi de conscience, il y a besoin d'une substance. Bien sûr qu'une substance, surtout quand elle est faite dans un contexte chamanique, c'est-à-dire très bien préparée, très bien suivie, accompagnée, ensuite avec une bonne intégration de ce qui s'est passé, évidemment c'est très puissant, c'est un peu comme si ça vous montrait un phare au loin, vous dire « tu vois, ça c'est possible ». Et donc ça vous motive après pour, sans substance, aller dans cette direction par différentes pratiques de conscience. Heureusement d'ailleurs qu'il n'y a pas besoin de substance, sans arrêt, parce que sinon on serait dépendant psychologiquement. Ça ne crée pas de dépendance physique, mais si quelqu'un qui ne pourrait contacter son soi supérieur ou la grande conscience qu'avec des substances, ça serait un peu puni, il faudrait qu'il se déplace sans arrêt, parce qu'en France ce n'est pas permis. Non, ces substances donnent un premier coup d'œil, en disant « ah, ça existe bien, ah d'accord, ce n'est pas du folklore, ce n'est pas des balivernes, je l'ai touché, je l'ai expérimenté, j'ai vu ce que ça faisait sur moi et sur les autres, waouh, ça vaut vraiment la peine de se penser là-dessus ». C'est plutôt des encouragements. D'accord. Mais ça ne peut pas être, à part si vous vivez dans un pays chamanique, si vous vivez au Pérou et que vous êtes près d'une communauté de chamanes, et puis que vous êtes inclus dedans, bien sûr vous pouvez prendre des substances. Il y a même des églises au Brésil où ils prennent de l'ayahuasca, une petite dose régulièrement, et ça a d'ailleurs de très bons effets sur la socialité des gens, ça réduit l'alcoolisme, la psychopathie, la toxicomanie. Apparemment, ça guérit beaucoup de mots, ou en tout cas peut-être, est-ce que le docteur, ça guérit aussi des mémoires qu'on peut avoir au niveau de la genèse ? Bien sûr, ça fait venir toutes les mémoires, les mémoires transgénérationnelles, mais aussi les mémoires de l'espèce, de l'inconscient collectif, parce que quand on élargit, la conscience, ça élargit au niveau horizontal, c'est-à-dire ce qui s'est passé avant vous, éventuellement ce qui peut se passer après vous dans le futur, des précognitions, mais ça élargit aussi verticalement, c'est-à-dire tous les mondes visibles et invisibles. Donc il y a toute l'histoire de l'humanité, mais aussi toute l'histoire des mondes visibles et invisibles. Ça valait large les états modifiés de conscience, que ce soit sous substance ou non d'ailleurs. Oui, c'est extraordinaire, notamment l'ouvrage que vous avez fait, aussi. Oui, c'est extraordinaire autour de la mort. Voilà, autour de la mort, qui est aussi un ouvrage passionnant. Et vous avez fait souvent des écrits en co-écrivant avec d'autres personnalités aussi qui sont dans ce domaine et dans la recherche. Vous avez un livre en préparation qui devrait incessamment sortir. Oui, qui sort en avril, audition à la rousse. Et ça serait « Pourquoi être serein face à la mort ? » Enfin, le titre n'est pas encore défini, c'est l'éditeur qui le fera au dernier moment pour des questions de marketing, je pense. Oui. Il y a des questions-réponses autour de la mort. Et puis il y a un chapitre où je fais un résumé, enfin un résumé, il est grand, de toutes les expériences périmortelles, juste avant la mort, pendant la mort, après la mort, toutes les recherches, tout ce qui était montré. Et puis aussi tout un chapitre sur la conscience. La conscience ingrancée, la conscience cosmique, puis la conscience synchapticienne, la conscience individuelle, le lien qu'elles ont entre elles. Et comment les modèles actuels de cosmologie, d'astrophysique, de physique quantique, de science de la conscience, tournent tous et convergent tous vers un modèle unifié de la conscience qui est très très intéressant et qui va balayer le matérialisme. Il y a des livres du genre « The End of Matérialism », « La fin du matérialisme » « Why le matérialisme est beloune ? » Ça veut dire pourquoi le matérialisme, c'est des balivernes. Donc il y a de plus en plus de penseurs très sérieux, des chercheurs reconnus, qui disent que ça va bientôt être la fin du matérialisme. Si ça pouvait être la fin du capitalisme, ça serait bien aussi parce que ça va avec. Qui c'est peut-être, certainement. Avec les astres, les énergies, moi je suis un peu passionnée de tout ce qui se passe dans l'univers. Et il est dit qu'en 2020, justement, le côté matériel devrait s'effondrer. Qu'est-ce que vous en pensez, docteur ? En tout cas, il y a beaucoup de voyants qui sont ouverts pour ça. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'indicateurs qui montrent qu'il y a un vrai changement de mentalité. Il n'y a qu'à regarder, il y a un an, il n'y avait pas le mouvement des Gilets jaunes, il n'y avait pas ces jeunes qui marchent pour la planète, il y avait plus de pression maintenant intense mise sur les politiques pour que ça change vraiment, que ce ne soit plus du discours, à la Macron par exemple. Bref, pas de publicité qui est dans le discours, mais dans la posture, mais pas du tout dans l'intention. Donc, il y a de plus en plus de gens qui se mobilisent, des citoyens. Il y a un vrai pouvoir citoyen qui s'oppose, qui se met en train de la route des deux autres pouvoirs qui sont le pouvoir politique et le pouvoir financier. Et qui, eux, ne veulent pas notre bien, qui ne veulent pas le bien de tous. Donc, il y a de plus en plus de citoyens qui s'en occupent, heureusement. Et donc, oui, il y a beaucoup de choses qui montrent que c'est en train de bouger. Et au niveau scientifique aussi, comme je vous le disais, il y a de plus en plus de livres qui sortent sur la conscience. Il y a énormément de livres. Beaucoup de congrès maintenant en France. Ça n'arrête pas depuis un an. Il y a déjà eu 4 ou 5 grands congrès sur la conscience. Il y en avait zéro. Ah oui. Donc, c'est vraiment en train de changer. Oui, c'est vrai, vous avez raison. En parlant du congrès, à partir du 13 septembre, il me semble que vous serez là-bas. Oui, je reviens à un congrès à Paris le 13 septembre. Je fais la conférence, on va dire, d'ouverture, entre guillemets, parce que je présente des généralités sur la conscience avec un grand C, avec un petit C, puis les conséquences pour la vie sociale. D'accord. Ça sera un grand bonheur de vous découvrir, amis parisiens ou les alentours. Je vous invite à aller au congrès. Est-ce qu'on peut savoir comment ils se nomment ? Ça s'appelle La conscience dans tous ses états. Je crois que j'ai ça là. La conscience dans tous ses états. C'est super. La conscience dans tous ses états, c'est à Paris, du 13 au 13 septembre, au Club de l'Étoile, dans le 17e arrondissement, Club de l'Étoile. Écoutez, c'est génial. C'est génial. Merci, en tout cas, de nous avoir permis d'échanger avec nous, LVA, interview. Docteur Chambon, je vous préconise, en tout cas, je vous favorise de très grandes aventures qui sont devant vous et à vivre avec grand bonheur. Merci d'avoir été là avec nous. Je suis une grande fan. Je vous dis à bientôt et au revoir, chers amis spectateurs. C'est une continuation à vous, à votre radio et puis à vos auditeurs. Au revoir. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada